On a suivi des individus avec un trouble cognitif léger, qui est souvent considéré comme une phase précoce de la maladie Alzheimer, mais en fait ce sont des individus qui ont oui des plaintes de mémoire, oui des difficultés en mémoire souvent ou dans d'autres domaines, mais qui ne sont pas encore assez prononcés pour avoir un diagnostic de démence comme la démence de type Alzheimer. C'était une évaluation en neuropsychologie, donc on utilise des tests, par exemple de mémoire, d'attention, de langage et on les a suivis comme ça dans le temps environ une fois par année et recevait une évaluation. Ce n'est pas parce qu'on a des difficultés de mémoire qu'on va avoir une démence ou l'Alzheimer parce qu'il y a 74 personnes qui sont restées stables et j'insiste vraiment sur stable parce que c'était vraiment formidablement stable et on n'a observé aucun déclin chez ces personnes-là. Donc les personnes qui ont une difficulté en mémoire, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir l'Alzheimer plus tard. Sous-titrage ST' 501